bonjour je suis nasser j'étais à votre place il ya une paire d'années j'ai eu la chance d'avoir la possibilité d'être formé ici aussi j'entraîne une équipe de prénationale au reims université club basket on est allé jouer un petit peu au dessus de la prénationale pour voir ce que c'était on a pris la température on a bien compris et c'était un peu spécial et c'était intéressant et je passe dans une période où j'ai besoin de voir autre chose de faire autre chose et j'ai besoin de sortir de ma routine donc ça fait une paire de mois que je contacte fabien pour échanger avec lui sur les pratiques et comme il n'a pas le temps de me recevoir je l'ai appelé en lui demandant si je pouvais pas venir ici faire une intervention de façon à ce que ce que j'attende comme critique je le reçoive directement de la part de vous sur une situation comme ça voilà je sais pas si je je vais vous proposer une séance d'entraînement sur l'écran porteur de balles vous êtes que joueurs joueurs ou joueuses votre job c'est de jouer et après de faire un retour sur comment vous avez vécu les choses la séance sa construction la porte technique la porte tactique de nasser la relation de l'assistant coach donc sur le sur le principe je vais vous proposer une séance d'entraînement sur l'écran porteur de balle offensif donc je suis parti d'une situation qui m'est propre à moi dans l'équipe que j'entraîne et je me suis appliqué à avoir comme objectif général de développer l'efficacité de la coordination des déplacements autour du pick and roll c'est à dire que je vais partir sur une situation essentiellement basée sur le pick and roll mais ce qui m'intéresse c'est d'aller au delà de ce que peut proposer uniquement la relation à deux dans le pick and roll mais d'aller chercher sur les relations avec les autres joueurs côté fort côté faible et ensuite d'inscrire ça sous une forme de jeu à 5 sur une entrée dans un premier temps on va commencer par un échauffement je vais vous demander sur l'échauffement je vais démarrer sur 10 minutes on va démarrer sur du 2 contre 0 3 contre 0 mon objectif c'est déjà de reprendre à la base les fondamentaux individuels offensifs dans le jeu à deux sur le pick and roll et de les décliner après sur les différents types de passes les différents types d'ouverture etc pour vous mettre en situation de chauffe il va me falloir trois balles s'il vous plaît il me faut trois personnes là bas il m'en faut quatre il m'en faut quatre là bas il m'en faut quatre ici s'il vous plaît sous l'arceau et il me faut trois joueurs là trois joueurs ici là s'il vous plaît donc ici c'est la situation d'échauffement le jeu va démarrer quand tu vas rentrer en dribble tu va venir pour prendre l'axe toi tu vas venir lancer en bas avec situation de défenseur tu reviens tu démarques pour ressortir demander la balle et ici on va travailler sur le timing là le porteur d'écran va partir du short corner opposé là voilà tu vas venir ici en courbe en sprint tu vas venir me poser l'écran sur le défenseur virtuel ici avec la chaise avec les appuis tu viens pour prendre l'écran on rase prend contact ici pour raser épaule ouvrir dans la passe et là tu vas avoir deux options la première ça va être de jouer directement ta passe à terre main gauche pour être pour être capable de récupérer et de jouer directement sur le lay up la deuxième ici celui là ça va être une défense que je vais rajouter après puisque en fait l'objectif c'est de défendre sur une un type de défense sur porter pick and roll qui est le protect ou le défenseur du joueur intérieur ici va vas-y pas en dribble va sortir glissé sur deux pas larges pour contester le drive de ce joueur là vers la raquette c'est ce que moi je veux mettre en place par rapport à une équipe que je rencontre ce week-end par exemple avec une défense en face qui sort exclusivement sur protect ce qui nécessite une collaboration après défensive donc soit la passe à terre ici directement soit ici arrivé au dessus au moment du rôle on va rechercher plutôt une ski passe excuse moi pour donner à l'intérieur en passant par dessus les alignements après ici sur cette situation là une fois que tu as fait ça tu vois faut que je prenne mes notes une fois que le joueur et la personne qui a fait la passe se décale sur le côté pour équilibrer le jeu fait le pick and roll pa passe score en tour bas sorti de balle opposé flash ligne dans la plein axe toi tu es déjà parti en face on dribble sur le côté et là ici on repart sur la même situation à trois contre zéro ça parle toi ici le poste 4 va s'arrêter en haut on fait une passe de transfert transfert à l'opposé et on vient porter l'écran dans la passe et on retravaille sur le pic le roll avec cette fois ci fixation passe à l'opposé tire ensuite sur la rotation les personnes qui sont ici vous passez dans la colonne là bas les personnes qui sont là bas vous passez dans la colonne ici et ainsi de suite est ce que ça va à peu près pour tout le monde on met en place c'est parti ici sur quoi je vais insister c'est le timing la capacité d'arriver pour prendre l'écran avec le porteur de balle qui là dans le bon temps c'est pas ton timing à toi c'est celui là bas go c'est parti on y va démarquage attend l'écran attend l'écran boum ouvre ouvre dans le bon sens on s'applique et on repasse hop marque prend ton rebond on se repose et hop on enchaîne les suivants c'est parti démarquage passe bien ici vers moi pour attendre l'écran on repart aiguille pousse ouvre ici tu as un défenseur soit tu es arrivé avant le défenseur et tu fais ta passe à terre soit tu arrives après et tu es grand et tu fais ta passe sans skip on enchaîne dès que les joueurs ont passé la ligne du milieu vous enchaînez démarquage prise d'écran rouler ouvrir ainsi c'était bien sur l'appel de balle ici sur la prise du pic enchaînez 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 marquage revient vers moi revient vers moi on aiguille on repart on prend ouvrir dans l'autre sens on ouvre dans l'autre sens sur la prise d'écran et on enchaîne porteur d'écran on vient on prend ici et on ouvre en prenant appui vers l'intérieur go pousse ouvre roll plonge bien et appel de balle dans le roll en ligne droite vous êtes sur une ligne droite après la prise d'écran à toi go bien raser raser pouce ouvrir direct 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 on prend bien le temps de pape et de on cherche pas à pénétrer ici il y aura une défense qui va te gêner go aiguille aiguille prise lecture passe c'est bien impeccable on enchaîne on enchaîne ça repart ça repart allez encore marquage appel rase plonge dans l'autre sens l'ouverture de l'écran c'est pas grave continue 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 c'est pas grave on s'arrête pas pour autant quand on rebond sortie de balle opposée on enchaîne transfert par le milieu plonge dans la passe va porter l'écran ouvre dans le bon sens voilà impeccable les gars c'est ça allez ici je veux voir que des passes à terre entre les deux chaises contrat je veux six passes à terre avec panier marqué go plonge ouverture dans l'autre sens sortie de balle à droite on enchaîne flash 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 court milieu de terrain appel de balle transfert plonge dans la passe porte écran on enchaîne passe à terre passe à terre en sortie d'écran sortie d'écran passe à terre direct on l'écuille passe à terre direct plus rapide sur la plongée dès qu'il a rasé l'écran dès qu'il a rasé l'écran vas-y lance hop impact ouvre plonge voilà impeccable encore deux j'en ai deux pour l'instant j'en veux huit allez on enchaîne on enchaîne porte aiguille plonge appel de balle allez on considère encore l'arc aiguille rappel voilà ouvre appel impeccable appelez bien la balle vous savez qu'elle va arriver par la terre appel à une main en descendant plonge rase l'écran rase ouvre appel allez on enchaîne rebond sortie de balle remise en jeu remise en jeu remise en jeu on est sérieux jusqu'au bout respecter les règles rase passe à terre ma gauche on enchaîne lay up trois j'en suis à trois ou quatre oui bien dans le timing bien dans la plongée ok cinq allez je vais vous entendre les compter à votre c'est vous qui les comptez plonge ouvre dans l'autre sens on ouvre dans l'autre sens non que cela allez dans le timing plonge ouvre dans l'autre sens on ouvre vas-y bien pousse ouvre vers la droite vers la droite vers la droite plonge voilà impeccable encore votre finition il faut que vous arriviez à la faire main droite sur le cercle à la partie droite du terrain enchaîne en sprint prends contact avec la chaise vous êtes trop loin du porte vous êtes trop loin du défenseur les gars là 6 encore 2 ok passe à terre compte pas celle là passe à terre une main entre les deux chaises impact plonge ouvre ok impeccable 6 7 encore une s'il vous plaît passe à terre entre les deux chaises celle ci ça sera pour après voilà voilà soit patiente soit patiente attend l'écran attend l'écran reviens 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 attend l'écran reviens attend l'écran rase l'écran passe à terre voilà encore une allez une dernière démarque attend l'écran rase rase plonge passe à terre impeccable le défenseur sort plus large vous passez jusqu'au dessus de la chaise vous travaillez ça en ski de passe cette fois ci il faut attendre que l'intérieur qui roll appel à deux mains plonge rase plonge plonge on attend on attend appel à deux mains réception directement de sous le cercle on s'arrête pas avant faut que je le montre ça attend je vais le faire à ta place vas-y enchaîne vous le referez après ici j'appelle écran ouverture ouvre j'appelle à deux mains ici en dessous pour pouvoir attraper et je vais poster directement en dessous main droite on enchaîne allez-y refaites bien aiguillé reprend rase plus l'écran plus près de l'écran pour raser frôlez la chaise vous devez frôlez la chaise rentrez l'épaule contre la hanche on est toujours en... non on est toujours en... oui 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 non là tu vas jusqu'à la chaise et ce qui passe au dessus voilà réception attend l'écran rase plonge jusqu'au bout jusqu'au bout on s'arrête pas dans le roll ici quand vous êtes dans le roll c'est changement de rythme appel sprint on court vite vers le bas pour demander en bas créez le décalage là dans la ligne écran ouvre sprint plonge 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 voilà faut qu'il y ait cette volonté de plonger hein gros changement de rythme ici porte l'écran oure touche appel qui sont de mon soldat il y a du coup dans la variante il faut pas écouter la pré-débite Là, j'ai changé au niveau du type de passe. Là, je travaillais sur une passe à terre directement. Sur le deuxième, je veux que la personne vienne prendre contact avec l'intérieur et qu'on travaille sur la ski-passe. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas été assez clair. Stop ! Remettez-vous en place ! Ici, il y a quelqu'un qui va simuler la défense. Rééquilibrer les colonnes, s'il vous plaît. Ici, sur cette situation-là, sur le rôle, je vais travailler sur quelque chose de différent. On a une collaboration défensive qui fait qu'il y a un temps pendant lequel le joueur qui a porté l'écran est seul quand il plonge. Ce moment pendant lequel il est seul et qu'il va plonger, ça va solliciter une aide défensive. Sur cette aide défensive-là, ce que je vais demander au joueur qui rôle, c'est de venir prendre sa position par rapport à l'aide défensive pour pouvoir demander le ballon directement pour jouer à l'intérieur en ayant placé la défensive dans son dos. Elle est fictive, elle n'existe pas. Mais ce que je vous demande, moi, c'est de travailler sur le fait qu'au lieu de chercher la passe du rôle à terre dans le mouvement, ça va être de remonter un petit peu plus haut pour essayer de tirer la personne qui en protecte sur vous plus loin, pour pouvoir aller le chercher plutôt en bas. Vous voyez ce que je veux dire ? On refait la même chose, directement passe ce qui passe sous le cercle à l'intérieur qui, après avoir roulé, a pris sa position. Sous la zone de charge. Vas-y, fais-le. Enchaîne. Je vais le faire. D'accord, je vais le faire. Je viens, j'ouvre, je plonge, je prends contact avec, et j'appelle. Et après, on travaille là-dessus. Avec une skip passe bien au-dessus de la tête, et bien enchaîné sur arrêt des appuis et tir. On y va, go ! Alors ici, la personne qui est avant va gêner, va simuler l'aide. Tu vas simuler l'aide. Donc tu vas venir ici, tu vas le laisser partir, et au moment où il va venir vers toi, tu vas venir dans la zone de non-charge. Ouais, dans la zone de non-charge. Là ici, laisse. Viens, viens te placer en aide ici. Prenne la pose. Voilà, impeccable. Encore. Donc ça veut dire qu'il me faut un guet de plus ici. Oui, à l'opposé, vous continuez sur la même chose pour l'instant. Le défenseur, la personne qui fait le pick-and-run après, simule l'aide. Tu seras. Laisse-la venir dans la zone de charge. Laisse-la venir dans la zone de charge. Attrapez. Aide. OK. Encore, encore. On enchaîne. Assistant. Fabien. Ici, là, sur la situation-là, on va laisser l'élier à l'opposé haut. Et pendant le rôle, on va chercher une relation passe-élier pour le rôle de l'intérieur. Donc, renversé. Voilà. Là, tu vas remonter en haut. Prendre de l'espace. Passe. Et on recherche la passe directement pour l'intérieur en bas. Ça veut dire qu'ici, la personne qui dribble reste large. Reverse. Reverse. Porte les crampes. Longe. Reste par là, reste là. Transferre. Transferre là-bas à droite. Transferre là-bas à droite. Hop. Petite variante. Là, même chose. Même travail. J'ai mal montré tout à l'heure, mais la plaque de balle est là-haut. Mettez-la en haut. D'accord ? Derrière, on enchaîne la même chose dans l'enversement ici. Simplement, on va renverser. Piquer. Et pareil, rouler. La seule chose, on va reprendre la voiture. Par rapport à la défense, tu vas reprendre de la hauteur. Pour lâcher la balle sur le joueur là-bas. Pour pouvoir jouer dans le triangle. Ici. D'accord ? On va jouer en triangle pour servir à l'intérieur. On imagine que là, à cause du protect, tu n'arrives pas à trouver la relation de face tout de suite. Donc, tu ne vas pas parler de problème. Tu ne vas pas parler de problème. Là, ici, ce que je suis en train de faire, c'est par rapport aux défenseurs qui viennent et au protect, c'est un peu de grand. Le défenseur qui est en train d'écran, il va se trouver là. Il n'a pas trouvé cet angle-là. Il n'a pas trouvé cet angle-là. Je vais passer par lui. Je pense qu'il va rester dans la rue. C'est bon ? On a un défenseur qui est en bas milieu. Il va se demander à le faire. Il va se débrouiller. C'est bon. Il va se débrouiller. Il va se débrouiller. Il va se débrouiller pour l'objet. Il va s'éteindre. On va se débrouiller pour le faire. Allez, c'est pas grave, on enchaîne ! Allez, go, go ! Allez, rebond, enchaîner, partir, vas-y, démarrez, pique, passe au-dessus de la chaise, dans le rôle, vraiment la plongée, il faut que tu tombes dans l'autre sens et que tu ailles chercher le contact avant d'ouvrir. Plonge, dribble large, transfert sur le côté, relation intérieure, allez-y les gars, enchaînez, 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 prendre, plus large, skip passe, bien en haut, parfait, impeccable, c'est bien au niveau de la relation, on enchaîne, on part à l'opposé, transfert, porte à l'écran, dribble large, transfert tout de suite dans la passe, le dribble dans la passe, ouais, tu sors de la passe, l'écran, tu transfert, ouais, dribble et sortir, là, ici, tu attrapes, tu sors de la chaise, tu dribble et tu transfert, sors de la chaise, dribble, transfert, voilà ! On s'arrête là, s'il vous plaît, dernière ! Vous approchez ! Donc là, sur la situation d'échauffement, même si elle paraît triviale, à mon sens, elle correspond à ce qu'on va chercher par rapport à la défense qu'on va subir. Sur la défense qu'on subit, c'est au moment où l'ouverture de l'écran, l'ouverture du défenseur va sortir, on a cette petite fenêtre pour aller chercher l'angle de passe, et ce qui m'intéresse vraiment, de façon importante, c'est de travailler l'endroit où je porte l'écran. Parce que quand je vais retirer les chaises, et qu'on va commencer à rentrer sur du 2 contre 2 avec opposition, on va très vite se retrouver avec des écrans qui vont commencer à être portés dans le prolongement du short corner. Sauf que ça ne donne pas du tout le même espace au moment de la plongée, pour un angle de passe qui soit adéquat. Donc ici, par rapport à la position des chaises, bien retenir le fait qu'on va aller chercher l'écran à peu près dans le haut de la zone de la raquette, et le milieu du côté du quart du terrain. A l'opposé, sur la relation qu'on a fait là, on l'a fait sur la situation d'échauffement, parce qu'après on va l'introduire dans le jeu à 5, avant on va passer sur du jeu à 3 par rapport à ça. Je vous laisse boire un coup et après on revient sur du 2 contre 2. Et il me faut 2 balles, une balle ici, une balle là-bas, c'est bon 2, enfin une seule, une ici, une là-bas. 3 personnes ici, en deuxième rideau. Ouais, merci. Alors au niveau du principe, vous allez travailler ici sur l'entrée de pick and roll qu'on a fait, donc il va y avoir le porteur de balles qui va être de ce côté-là, avec un hélier à l'opposé qui va chercher à se démarquer. Donc définissez qui est avec qui, les 2 blancs, voilà, 2 contre 2. On va travailler sur démarquage, appel de balles, transfert, passe, pardon. Tu vas venir dans la foulée porter ton écran, zone de l'écran par rapport à là où on l'a posé tout à l'heure, à cheval sur la zone à 3 points, d'accord, un pied intérieur, un pied extérieur. Et ici au niveau de la défense, je vais vous demander de faire ce qu'on appelle protect. Donc vous allez avoir obligation pour le défenseur du porteur de balles de suivre. Tu n'as jamais le droit de passer en dessous. C'est interdit. Eux, ils ne le prouvent pas. Et au moment où ici on va sortir de l'écran, le défenseur du porteur d'écran va lâcher son joueur pendant un court instant et sortir au maximum sur deux pas. L'objectif pour lui étant de revenir reprendre son joueur et d'être capable de recadrer ses appuis. Et l'objectif de la personne qui sort sur l'écran, c'est de contester la pénétration. Ce que l'équipe d'en face ne veut pas de chez moi, c'est de mes joueurs qui sont extrêmement petits et rapides, qui sont capables en sortie d'écran, de péter dans la peinture pour aller provoquer la défense adverse. Donc l'objectif de la défense ici sur Protect, c'est vraiment de gêner cette pénétration-là. On va travailler là-dessus, derrière toi sur ta situation, tu vas la plonger. Et après, vous avez un problème de changement à refaire. C'est-à-dire que toi, tu défendais sur ce joueur-là. La personne qui ici a défendu sur la sortie de l'écran va devoir redescendre et reprendre sa position. Excuse-moi. D'accord ? Remettez en place, qu'on le remonte une fois, s'il vous plaît. Ça sera exactement la même chose à l'opposé. Et vous allez fonctionner en fait par vagues. C'est-à-dire que là, j'ai attaque, défense, allez-y. Démarquage, passe, plongée dans l'écran. Step, passe, passe. Ok, stop, stop, c'est pas grave, c'est pas grave. Ici, vous allez devoir travailler sur les deux choses qu'on a vues avant. Vous avez ce court instant, au moment de la sortie, où on peut chercher la face à terre en anticipant. Le rôle de son coéquipier. Ou alors, essayer de l'emmener plus loin en contactant pour l'obliger à rester sur la défense. Et au moment où le joueur essaie de retenir, faire un pas de recul pour aller chercher la relation avec l'intérieur au-dessus. Sur la rotation après. Les personnes qui attaquaient, défendent. Les personnes qui défendaient... Allez-y, venez, venez. Les personnes qui défendaient vont attaquer en face. Les personnes qui attaquaient en face... Mettez la situation en place, s'il vous plaît. Vous venez attaquer ici. Attaque, passe défense. Défense, passe milieu. Etc. Est-ce que vous avez compris ou pas ? Est-ce que c'est pas clair du tout ? Est-ce que c'est pas clair ? Tu vas gérer ? On reprend la même situation ouais ? Donc c'est vous qui après attaquez, et après vous défendez, et ainsi de suite. C'est parti ! Pèle l'écran, sort. Rends dans la passe. Et on joue quart de terrain. On cherche uniquement la relation là, on cherche uniquement la passe à terre au sol ou alors au-dessus de la tête. Allez-y. Alors là, vous êtes trois, en fait, il y en a deux à chaque fois qui viennent. Et celui qui est derrière reprend avec l'un des deux qui arrive derrière. Oui, je le change quand même. Les bidômes ne sont pas définitifs. Allez-y. Faites le freinaxe, va prendre contact, démarque, fait la passe, va porter dans l'écran. On sort en plat, passe à terre. Voilà, c'est ça, c'est ça, recherche de la passe à terre. On passe la balle, on reste en défense. On passe la balle à l'attaque, ici, s'il vous plaît. Là, là, là. Règle dans l'axe. Vas-y, enchaîne, 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 enchaîne. Démarque. Plonge pour aller porter dans l'écran. On rase, on rase l'écran. On recommence, on recommence la relation, on recommence la relation. Passe, rase à l'écran. Oui, c'est là qu'il doit sortir, pour éviter ça, justement. Mais c'est très bien, ça permet de le voir. Défense. Ceux qui viennent attaquer, restent en défense. On vient dans l'axe. Passe, attends l'écran, aiguille. Plonge. Bonne relation. Attention. Alors là, il est resté trop longtemps. Normalement, dès que lui, il est passé devant et qu'il a récupéré, il faut descendre pour dire rejet. Ah non, c'est parce que c'est une rotation sur tout le terrain. Oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de faire un... Ils attaquent là, après il défend, et une fois qu'ils ont défaut du scie, ils viennent l'attaquer là-bas. Ouais. Ah d'accord, ok. Je ne comprenais pas. C'est là. C'est toujours par là. Là, il y a en rotation, ça traverse de l'autre côté. Ah oui, c'est là, c'est là, c'est là, c'est toujours par là. Ça permet d'attaquer une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. C'était ça. C'était mal expliqué, mais c'était ça. Non, mais si, c'était ça. Vous l'aviez capté, vous ? Deuxième question. L'égalité de l'écran. La légalité de l'écran. Tu ne laisses de la place ou ne laisses pas de la place, ou c'est quoi par rapport aux défenseurs ? Je vais venir me coller contre lui. Je peux venir te coller contre lui. Oh, c'est charnel ça. Hein ? Ça dépend s'il nous voit ou pas. Non, il ne voit pas. Là, je suis dans le... Tu vois, comme toi. Je suis. Je suis dans le champ visuel. Je suis dans le champ visuel. Donc, je peux aller au plus près. D'accord. Par contre, au moment où il va taper l'écran, il y a une consigne là, les gars. Non, il faut être immobile. Il faut être immobile. Est-ce qu'on se passe immobile les deux pieds en l'air ? Non. Bon. Ça ne se voit pas. Bon, alors je n'y suis ni pour ni contre, bien au contraire. Bonjour. Tu vois tout, toi ? Ouais. Bon, il faut être ancré. On crée au sol les deux applicataires. Là. Tu es droit ? Non. Dans le cylindre. D'accord. Donc, vous savez les choses. Par contre, vous faites ce que vous savez. Donc, quand est-ce que j'ouvre ? Au moment du rasement. Yes. Une fois que le joueur a rasé, je suis ici, je suis passé, j'ai rasé. Là, je m'ouvre. Ah, d'accord. Il ne fallait pas que je le dise. Ah, mais c'est bien. Pas la bonne réponse. J'ai envie de passer hors champ visuel. Là. Il n'y a plus que moi dans mon champ visuel. Il est passé. Là, je vais ouvrir comme ça. Ou j'ouvrirai comme ça. On fait l'un ou l'autre en fonction d'eux. On verra tout à l'heure pour toi. Ce n'est pas une notion. C'est bien sûr. On a mis la consigne technique qui nous concerne. Il y a une démarche pédale qui nous concerne. C'est bon ? On enchaîne. Parti. Go. Je me concentre. Je ne fais pas contraire. Je ne fais pas contraire. Je ne fais pas contraire. Oui, c'est bon. Elle est dirigée. Oui, elle est dirigée. Alors, oui. N'anticipe pas. Là, tu vois, tu regardes, tu n'anticipe pas. C'est ça. Défense, défense. En place, la défense. En place. Marc, appelle. Porte dans l'écran. Rase le plus près possible. Oui, impeccable. C'est bien, impeccable. Plus tu rases, plus ça oublie la personne à sortir, plus tu vas pouvoir chercher cette relation de face-là. C'est bon, c'est le pic, ça se fait bien. Avance. Allez, on remet, on remet. Et qualité du démarquage. Viens prendre contact, face devant. Appel. Écran de gauche. Roll, roll, plonge. La vraie volonté de plonger vraiment loin et rapide, sans se poser de questions. On pose écran pour qui ? Pourquoi il s'emmerde à faire un écran, le coach ? Donc là, quand ton défenseur est mort dans le pic, tu sais pas ? Ben oui, c'est sur ta gueule. Oh, oh ! La prochaine fois, c'est ici, c'est ici. D'accord ? Pour toi, t'as arrêté, t'as pratiqué, c'est 30. L'écran, il est pour le bénéficiaire de l'écran. C'est-à-dire que ta priorité dans le côté d'écran, quand il y a un pic, elle rentre, ta priorité, c'est de jouer le football, c'est pas dans la face. Donc, en tout cas, votre priorité dans l'écran, c'est de terminer l'extérieur du même. Porteur de balle, termine l'action. Donc, priorité. Changez votre attitude. Il y a une consigne, vous devez changer quelque chose. Enchaînez. Par contre, moi, dans mon truc, la priorité pour moi, c'est justement de ne pas aller là-dessus, parce que je sais que la défense en face, elle va être capable de nous fermer ça. C'est pour ça que je travaille plutôt à la relation de passe. Donc, ça veut dire qu'après, tu vas devoir rater dans le côté passif. Oui. En fait, passif. Il va se plier à l'étranger, parce qu'il vient de le faire. La défense, c'est pas touché. On a l'étranger dessus. D'accord. Parfois, on va entrer dans le contact. Là, tu vas pouvoir rater. Donc, être plus agressif, plus exigeant sur la défense. Ok. Allez. Ouais, ouais. Annonce l'écran. Annonce l'écran. Suite. Sors à plat. Sors à plat. T'es pas sorti. T'as pas vu. T'as pas vu. T'es déjà barré. T'es pas encore passé. Allez. Enchaînez. Enchaînez. Attendez l'écran. Et aiguillez le joueur avant pour pouvoir l'emmener dedans. Enchaîne. Suivant. Enchaîne. Enchaîne. Démarquage. Démarquage. Appelle ta balle. Appelle ta balle. Sois patient. Aiguille. Aiguille. Reprends. Voilà. La relation est bonne là. Encore. Les suivants. Il y a deux personnes qui sont ici qui doivent enchaîner par là. Ben s'il vous plaît. Par ici. On enchaîne. Descends plus bas. Descends plus bas. Descends plus bas. Bien démarqué. Ici la zone de l'écran. Il dit. Voilà. Plonge. Plonge. Tout de suite après. C'est bien. Ok. Réflexe vraiment au moment de la pose d'écran c'est de plonger. Il faut pas que tu te poses la question. Il faut vraiment que tu y ailles comme un malade. Qui est-ce qui attaque ? Ok. Hop. On a les mêmes problématiques. Et là je sors du cadre de l'assistante. Là on est dans le toucher. Résum, mets la balle en tête de la tournée. J'écoute contact. Je sors quand j'ai avoir la balle. Va poser ton pic. On a « clic » Vous allez voir des choses que les joueurs vous aient fait. Là on l'inverse. Vous pouvez regarder les choses que les joueurs vous ont fait. Ça c'est écran un gasper. Vous voyez le petit fantôme. L'écran il encadre ce joueur là. Cette joueur là. Le « pic » à moi ! Alors un écran il a pour but de retarder la défense. Il a pour but de faire faire un jeu à la défense. Donc moi pour ma passe, J'ai une … Andra pas ender. J'ai le « target » Voilà, j'ai une cible. Et là, ma cible, c'est au contact, le plus près possible. Il faut que lui puisse jouer. Et là, le défenseur, on n'a pas marre que lui, il fasse du cost-to-cost, là. Parce que si vous développez de l'agressivité, on reprend Alex, ton pic, rien. Tu fais ça, on fait là, je te démonse, hein. C'est pas bien tout de suite, là. Stop. Bon, là, tu l'encalves. Toutes ces appuis, tu l'encalves. Le contact, comme je le fais. Moi, je suis ce joueur-là. Si je ne fais rien, parce que lui, il a de l'agressivité, il termine systématiquement l'action. On est d'accord ou pas ? Donc, ça veut dire ici que toi, tu fais l'effort de passer au-dessus. Et pendant que toi, il est dans le protect, il protège le panier ici, pour obliger Alexandre à reculer un peu, et toi, tu reprends. Et une fois que tu as compris, moi, je reprends le mien. Donc, la logique, c'est ça. Et si tu poses pas de pic, il ne peut pas jouer. Donc, de l'insertificité dans ton côté, capable de démonstrer les choses et de réaliser les choses. On va poser l'écran en contre, tu vois, et on va passer sur le 40, c'est pour un moment. Vous allez poser l'écran en contre, vous devez avoir shooté le défenseur. Elle ne peut passer trop dessus. Après, il faut rouler. Et là, maintenant, parce que lui, il a l'agressivité, sur le protect, là, c'est que tu fasses ton job. Si lui, il termine, c'est que tu n'as pas fait ton job. C'est bon pour vous, là ? Quelle est l'utilité de... Pourquoi tu fais passer au-dessus, là, ça ? Je fais passer au-dessus pour éviter de me faire tasser si jamais j'ai décidé de passer en dessous. Parce que si jamais ici, je vais défendre sur cette personne-là, si jamais j'hésite de passer en dessous, je peux me retrouver dans une situation où on va me forcer à switcher, et après, je vais me retrouver dans une situation de mismatch. Et ce n'est pas ce qui m'intéresse, moi. Donc, je préfère faire une collaboration défensive à deux. C'est une collaboration défensive qui demande aussi une aide à l'opposé. Donc, ici, je vais sortir, je vais être obligé de re-suivre. Et dans le cas où, ici, pendant le roll, ça plonge vraiment fortement et qu'il est tout seul, on a à l'opposé le joueur qui est à l'opposé qui va venir ici aider pour couper cette ligne de passe-là, en fait. La relation-là, elle a l'intérêt qu'à partir du moment où on a la logique derrière de l'aide qui va arriver derrière. Je veux absolument l'écran ou alors on joue au basket ? Je veux absolument l'écran ou on joue au basket ? Je veux dire, j'ai pas de battre, tu peux faire en sorte de ne pas tomber dans les... Et de jouer, de feinter la prise d'écran et de partir sur la ligne de fond. Ben non, là, je veux bosser l'écran. Donc, je veux travailler que la prise d'écran. Par contre, ça veut dire qu'il faut aiguiller le joueur. Ça veut dire qu'au moment où vous récupérez ici, vous pouvez aiguiller avec première intention d'aller sur la ligne de fond pour l'obliger à descendre sur ses appuis pour pouvoir l'emmener dans l'écran. Emmenez votre joueur dans l'écran aussi. On leur fait encore une ou deux et après on change. Allez-y les gars. Je vous présente la situation. J'ai arrêté le jeu de première fois parce que je ne l'avais pas. Là, je l'ai mieux mais je ne l'ai pas encore. Ça veut dire que là, je te laisse une deuxième chance. Donc, tu aies le temps de mettre dans ta tête en disant, voilà, il se paraît. Tu dis tout à l'heure, je change quelque chose. Je ne me referai pas la même. Je vais te changer quelque chose par rapport à ce que tu as fait avant. Viens. D'accord, ok. Donnez la balle ici au milieu. Restez en défense, il y a. Restez en défense, restez en défense. Des marques. Aiguille, ligne de fond. Va le chercher. Emmène dans l'écran. Relation. C'est bien, c'est mieux. Enchaînez, enchaînez, enchaînez. Passez la balle au milieu. La défense fraîche. Hop, ça briffe. Ça démarre, ligne de fond. Appel de balle. Attention d'aller dans le fond. Va le rechercher, voilà. Ouais. Parce que je n'ai pas été assez dur sur la défense. Encore, allez. Démarque. Aiguille, aiguille dans le joueur, voilà. Plonge, plonge, plonge. Donc là, ici, ils ont eu le temps de switcher, ils ont eu le temps de se recolaborer, de remettre. Après, ça fait partie du but. Après, on est une autre continuité là-dessus. Timing. C'est bien, ça. C'est impeccable au niveau de la relation. Les suivants. Allez-y, enchaînez, enchaînez. Mettez-vous d'accord ? Il y en a un qui reste. Fix. Transfer à l'aile. Va porter dans l'écran. En cadre. Prends l'écran. Rince, plonge. C'est pas grave, c'est bien. Prends le parti ici de prendre l'écran. Tu t'es arrêté trop tôt avant. D'accord ? Donc bats plus loin sur l'écran pour obliger la défenseur qui te suit à sortir l'arme. Ça laisse plus de place pour la personne pour sortir. Et toi ici, tu cherches à faire une passe ici alors qu'il va par là. Elle est super dure cette passe-là. Alors si tu te fais ici, ça t'ouvre l'angle de passe pour pouvoir lui donner à l'intérieur. Prise d'écran. Passe. Roll. Allez, encore une ou deux. Allez, allez. Appel. Aiguille bien plus large, bien plus large, bien plus large. A le chercher. Remonte, remonte, reprend. Voilà. Là, mais plus tout à l'heure, vous vous décalez vers la gauche. Vous fermez votre angle de passe à chaque fois. Démarrez beaucoup plus large sur l'aile. Dernière. 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 Redescend, route. Descend, descend, descend. Stop. Non. Là, vous portez les clous, vous êtes ici. Ici, comme vous êtes à cet endroit-là, au moment où vous allez vouloir plonger pour ouvrir, l'angle de passe, il est moins bon. Vous pouvez vraiment vous voir venir le chercher beaucoup plus bas. Encore plus vous êtes loin de l'axe, plus au moment de la plonger, vous allez avoir un angle de passe qui va être ouvert pour pouvoir recevoir dans de bonnes conditions. Plus vous êtes prêts du prolongement du short-turner, plus ici, quand vous allez porter l'écran, vous allez plonger, ça va être dur de la recevoir. Vous pouvez être capable de regarder devant et au-dessus de la tête en même temps. Donc vraiment, là où j'avais positionné la chaise au départ, partir de plus bas possible. Et si vous la réceptionnez sur le démarquage, démarque-toi. Démarque, démarque. Réception. Trop haut. Attention de chercher en drivet en bas. Et on vient reprendre aussi les appuis. Voilà. Encore. Allez, encore une. Allez, allez, allez. Je vais l'avoir correctement, celle-là. Oui, bien aiguillé. Close. Alors là, là, il ne défend pas. Parce que là, il protège, il protège, il protège, mais il protège à 2 mètres. Donc en fait, concrètement, tu peux continuer à avancer parce qu'après, il faut t'arrêter là et puis tirer. On arrête ici aussi. Je vous laisse revoir un verre. Attendez 2 secondes avant, s'il vous plaît. En fait, sur la situation, on écran, il est super bien posé. Bien ça. Par contre, vous n'avez pas la plus courte. C'est là où, par contre, après, dans le jeu à 3, on va retrouver la situation qui s'est allé à faire à chaque fois. Et là, les put-ins, les put-ins, comment je peux asservir, ça, c'est pour le côté offensif. Je reviens sur la question de Vincent. Là, dans la situation... Là, dans la situation de celle que j'ai déjà dit, là, si elle est en la faise, il n'y a plus le contact du visuel. On est forcément victime. Donc, vous avez trouvé vous-même la solution qui n'est pas par le jeu. Mais oui, ça donne 2 points à chaque fois. Parce que là, on est dans 2 jeux à 2. C'est ce qu'il va vous proposer après la pose. Si déjà, ce n'est pas le porteur, le bénéficiaire de l'écran qui marche, c'est déjà gagné. Parce que l'écran, il est d'abord pour lui. Là, dans la situation, il est trop grand. Si moi, je n'arrive pas à jouer, je fais un pape, il est là pour mettre en place une autre stratégie. D'accord ? Pour mettre en place une aide défensive par quelqu'un. Dissociez les équipes. On va en défense. Oui, les chars-jups, je veux bien. Tu vas en attaque, ici. En attaque, en défense là-bas. En défense là-bas aussi. En attaque, s'il te plaît. En attaque aussi. On va rajouter un quatrième ici. Tu vas te mettre avec le groupe qui est là. Et vous, vous êtes 4. Comme ça. Ok. Alors, on passe sur une phase sur du jeu de 3 contre 3. Où là, je vais mettre en place justement l'intérêt de la défense et la façon dont nous, on va contourner cette défense-là dans le jeu. Donc ici, sur l'entrée, on va commencer par prendre des chaisubles. Il n'y avait pas des chaisubles ? Ben, c'est pas grave. Je fais 100. Je fais 100. Trois équipes. En bleu ? Quatre ? En vert. On va être en bleu, vert, blanc. On va faire. Et en vert. Et en vert. Alors, il y en a un qui est en rotation avec le reste du groupe. Ah ben, c'est moi. Elle veut que ce soit, elle. Oui, j'assiste. Alors ici, on va démarrer sur une situation. On va avoir un porteur de balle en haut. Je vais demander au grand ici de se porter sur une situation où il va porter un premier écran qui correspond à la forme de jeu qui m'intéresse après. Et on va partir sur un ailié à l'opposé. Ici, au moment du go qui va être annoncé par le porteur, go, l'intérieur va couper et va plonger dans le short corner opposé. Voilà. Et là, toi, c'est le moment que tu sors, que tu décides pour sortir. Et on travaille sur la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Passe. Je viens pour encadrer les appuis. Donc, ça défend. Ici, ça anticipe l'écran. Donc, ici, il va commencer à revenir pour cadrer ses appuis. Alors, en fait, tu vas cadrer tes appuis dans l'autre sens, en fait. Ça va dépendre de comment moi je vais te le poser. Là, ici, tu viens te mettre derrière. Voilà. Ici, on vient pour prendre l'écran. Là, je contacte. Je garde. J'ouvre. Et ici, ce qui va m'intéresser... Non, non, non. Protect. Protect. Donc, t'es proche. Ce qui va m'intéresser, ça va être de gérer ce retard. Ce retard défensif qui va être proposé là. Donc, au moment où je vais intervenir sur ça, j'ai cette tête défensive qui va se proposer. Là, ici, je veux bonifier la présence de mon autre poste bas opposé qui, lui, va faire les vases communicants pendant le rôle de l'intérieur et lui, va remonter, se présenter en haut. Ce qui me permet de retrouver la relation que vous avez fait tout à l'heure à l'échauffement et de rentrer dans du jeu direct. Alors, là, ici, sur cette situation-là, si l'aide a été sollicitée et que lui, je l'ai monopolisée, la question ne se pose pas. T'es pas obligé de tirer. Tu vas péter directement dans la peinture et tu fais en sorte de façon à ce qu'il soit obligé de reprendre. On est sur une situation de 2 contre 1, là. Le jeu est gagné. D'accord ? Après, vous avez la situation que vous avez vue tout à l'heure où on peut être dans la simultanéité de l'anticipation. On redonne la balle. On vient porter le pic. Je porte. Hop, je roll. Tu roules tout de suite. Au niveau du timing, c'est super important. Le signal pour le joueur du bas pour savoir quand est-ce qu'il doit remonter, c'est le moment où il y a le contact qui est pris et que la personne amorce sa descente. Au moment où j'amorce ma descente, tu montes. Ici, ce joueur-là, l'objectif, c'est de le mettre dans un doute défensif. Il faut qu'il soit obligé de faire un choix. Je vous ai montré le premier choix. Il vient me fermer, moi. Si jamais il hésite et qu'il suit, là, ici, au moment où il va arriver dessus, tu peux le chercher directement en relation. On peut travailler sur cette relation-là à deux. Directement. Elle se fait. Le temps que lui, il revienne en retard. Ça vous donne une situation de deux contre un sur cette position-là. Là, ici, ce que je vais travailler, moi, personnellement, c'est vraiment le timing de départ, de la montée au niveau de l'espace et le fait que le porteur de balle sache qu'il y a ce jeu-là à trois qui rentre en jeu. Donc, pareil, si la possibilité se présente de pouvoir aller péter vers le cercle, c'est la priorité première. Et s'il arrive à rentrer, tu vas aussi t'écarter de la même façon. Mais si l'écran est bien posé, qu'il est bien impacté et que la protection, elle est efficace, on va pouvoir ici gérer la course qu'on va avoir dans l'élan, décaler pour chercher la passe sur le côté pour solliciter l'aide du fond. Et on est toujours sur de l'aider à reprendre. Aider, et dès qu'il a repris, tu redescends, reprends le tien. Et l'aide qui est à l'opposé va forcément le lâcher et reprendre le sien. Donc, vous attaquez, vous défendez, et après, on renverse. C'est-à-dire qu'après, c'est vous qui passez en attaque, ceux qui attaquaient passent en défense, et ainsi de suite. OK ? On va partir d'écran, on cadre. Voilà, bien. OK, OK. C'est bien, bonne situation. Ici, il n'est pas question que de shooter. Enchaînez, enchaînez derrière. On passe la balle, les attaquants, présentez-vous. On est déjà en défense, on est prêts. On met un peu de rythme. Allez, c'est parti. Poste haut, là-haut, annonce le go. Go. Coupe, flash à l'opposé. Porte l'écran, remonte. Dans la relation à deux. Voilà, OK. Là, il se retrouve avec deux. Tu arrives en haut, tu vois qu'ils sont présentés à deux, tu viens présenter dans la fenêtre d'ouverture, tout de suite. Enchaîne, défense, en place, à l'attaque. Allez, vas-y, 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 allez, un peu de rythme. Stop, attends, attends, tu ne peux pas démarrer ? Je n'ai pas encore. Voilà. Allez, go. On y va, plonge. Stop. Au go, tu plonges. Tu chasses l'endroit. Go. C'est pas le go pour arrêter le dribble, là. Ça plonge, ça remonte. Relation à deux, OK. On enchaîne, on enchaîne, du rythme. On rend la balle, on passe en défense. Vis-à-vis. Go. Go. Je l'entends, du coup, je l'écoute. Tu peux la refaire à vos autres, du coup, que je l'investisse ? Non, non, je veux faire le... Là, sur la première intention que vous avez, péter vers le cercle. Obligez la défense à faire son travail de protection. Ensuite, sur la situation de protection, pendant le rôle, on veut mobiliser l'aide. Donc, ça veut dire que pendant le rôle, on va chercher cette relation-là en premier. Sinon, l'aide, elle ne va jamais se présenter. Il faut que les gars prennent le panier une fois dans la figure, parce qu'ils ne sont pas venus en aide pour se présenter en aide. Et qu'on puisse commencer à chercher la relation à l'opposé. Donc, gardez les choses toujours dans le même ordre. Première volonté sur le pic, vouloir péter dedans, dans la peinture, dans le dribble. Objectif de la défense, m'en empêcher. Je m'arrête, je cherche la relation dans le rôle. Parce qu'il y a une collaboration qui met le défenseur du rôle en retard. Troisième, parce que je ne peux pas faire cette passe-là, parce que l'angle n'est pas bon, parce que je ne suis pas assez sorti. Ou parce que la descente a été suffisamment rapide. Et surtout, parce qu'il y a une aide à l'opposé qui va me dissuader de le faire, je vais rechercher le joueur qui a été libéré par la sollicitation de l'aide. Remettez en place les mêmes joueurs, là. Si tu pètes dans le cercle sur l'écran, tu pètes dans le cercle. Attention de jouer à l'écran, attention de jouer à l'écran. Sors, sors, tu recules sur ton protect. Viens vraiment gêner. Allez, ça enchaîne, ça enchaîne. Suivant, on attaque. On remet en place depuis le début, en rythme. On remet en place depuis le début, en rythme. Je joue le cercle, je joue le cercle, je joue le cercle. Là, je n'ai pas vu l'écran. Elle a réussi à passer en même temps que l'écran. Ça n'a pas suffisamment rasé. On enchaîne. Plus rapide. Défonds, joueur. Allez, go ! C'est dur. C'est là que la relation là, elle intervient. Ici, tu as sollicité les deux. Les deux sont libérés. Lui, il est tout seul. Donc, c'est là que tu vas rentrer en relation avec lui. On est là. Ah, je compte on le finirait. D'accord, ok. Oui, oui, on va à la démarquage. Ok, enchaîne, prends l'écran. Rase, cherche le cercle. Ok, c'est pas grave, c'est bien. Première volonté. Il est là, il ne cherche pas. Vous êtes trois équipes. La première équipe qui enchaîne six points. Et on enchaîne. Quand c'est comme ça, tu rempartes en haut, tu remets l'écran en place et tu rappelles. Remettez. Allez. Première équipe à six. Go, on plonge. Rapportez l'écran, on la passe. Voilà, c'est ça. C'est ça au niveau de la collaboration. C'est impeccable. C'est exactement cet angle de passe-là que je cherche. On enchaîne par contre dans le rythme là. S'il vous plaît les gars, parce que c'est un peu mou là. Ça devient chaud. Allez. On remet. Go, plonge. Porte. Oui, tu peux, tu peux, mais c'est pas bon, pour le coup. Là, sur ça, tu vois que tu as essayé de démarquer sur la première fois. C'est pas grave. Tu ressors, tu viens la rechercher en main à main et on repart de l'autre côté. Et on retombe sur ce qu'on voulait faire au départ. Attends à l'écran, aiguille. Là, j'ai pas vu l'aide. Le protect n'était pas. Ici, il faut sortir à plat. Tu sors, tu dois l'empêcher de rentrer le plus possible. On fait directement la balle dans l'aile, avec le joueur qui est en bas là-bas. On arrive tout de suite sur la pique et en haut. Attention, mon juste passe. Le pic, il doit être un peu plus haut ici. C'est-à-dire que toi, on trouve. Par contre, qu'est-ce qu'il y a un tas ? Dans le cadre d'appui. Très bien. Lui, il me dit, c'est contrôler l'axe central pour pas que Brian prenne l'axe. Pour lui, c'est contester le rôle. Il est dans le... Marine, tu t'aduses ? Très bien, on fait l'espoir. Yes ! C'est pas ton job, Brian. Brian, c'est le job de Michel. Si t'es obligé d'intervenir sur Brian, c'est que Michel t'as pas fait ton job. Toi, il va dans l'écran, tu le suis, tu le récupères. Michel, tu dois péter la gueule à Brian. Et toi, ton job, c'est comme elle dit, Marine, c'est de faire le choix entre je gagne mon joueur ou il va y avoir une volonté de jouer dans le rôle et je dois tenir le rôle. Et là, plus tu fais le choix en fonction de ce que Brian va regarder, parce que peut-être depuis tout à l'heure, il regarde là où il va faire la passe. Mais en tout cas, ici, au milieu, il y a ça. Donc la première chose, c'est un soin du... Pédagogique, lui, c'est pas ce qu'il doit faire. C'est pas clair. Mais franchement, je peux dire qu'il soit tout le monde, ils font pas de rien à tout le faire. C'est-à-dire que dans l'apport PEDA, lui, il doit savoir, là, son job, c'est quoi ? Son job, c'est de tenir le rôle ou de tenir celui-là. Maintenant, ça, c'est l'objectif de résultat. Et t'es là la dernière fois, je vais parler d'objectif de résultat, d'objectif de moyens, d'objectif de processus. Quels sont les moyens que tu vas mettre en œuvre techniquement, physiquement, vantagement, tactiquement, pour pouvoir faire ton job ? Et là, c'est pas moi, lui, de te le donner. C'est moi qui te donne un objectif de résultat. Tu tiens les deux. Tu dois te démerder comme tu veux. Dans ton attitude, tu te fais quoi ? Pour être capable de remplir cette mission qui est quand même difficile. Si, le moyen, bref. Moi, je crie. Ça, c'est plus content. Je sais pas. Donc, on fait la même. Maintenant, tu fais ton job, tu vas faire voir ce qu'il faut. Et si jamais il sait pas, là, je lui donne une consigne. La consigne, elle est pas gratuit. Là, on y va. Vas-y, plonge. Ouais, ouais, c'est dans l'air, c'est dans l'air. Ouais, ouais, c'est dans l'air, c'est dans l'air. Ouais, c'est... Là, il l'avait. Il l'avait tout seul, là, passe en dessous. Plonge, plonge, plonge la relation. Là, tu pouvais le faire douter avant. Tu pouvais le faire avant. Good job. Parce qu'il a leuré défensivement. Good job. Il s'est approprié la consigne que j'ai donnée à Coq. Il est allé en place de stratégie. Moi, je dis good job. Et j'espère que tous les lois, vous allez le faire. On refait un job, sinon, dans ses lois. On enchaîne, go ! Vous êtes à 0, 0, 0, 0 ! On repart, j'en veux. Une équipe à 6. Six paniers. À plat, le protect, ta descente. Tu recules à chaque fois avec lui. Tu lui pénètres pas, tu lui contestes pas du tout la défense. Donc, ressors vraiment à plat. Empêche-la de pénétrer dans la raquette. C'est chez toi, ici. Elle n'a pas le droit de rentrer. Allez, on motion ! Go ! On empêche la pénétration, on empêche la pénétration. La relation est trouvée. Ok. Et ici, tu peux péter dans le drive. Tu sollicites. S'il remonte un petit peu plus haut, on joue directement dans le jeu. Suivant ! Allez ! Plonge ! Aiguille ! C'est bien remonté, bien dans le timing. C'est bien dans le timing. Là, c'est bien dans le timing au niveau de ça. Encore ! Ouais, je sais. On change quelque chose, on ne sait pas. On sait pas, on reçut la même chose. Plonge ! Bien jusque moi, bien jusque là, bien jusque là, bien jusque là. Attends, regarde, regarde au plus qu'il y a en face. Là, tu remontes. Voilà, là, tu es présent. Il n'a pas tenu son duel. C'est à toi de l'empêcher de driver. On enchaîne, pression, tout de suite, la défense. Reste large, reste large. Laisse le douter, laisse le douter. Regarde, vas-y, remonte, remonte, remonte. Je l'ai répondu. Pourquoi tu es parti aider ? Là, c'est pareil de l'organisation. Je laisse coacher l'attaque depuis tout à l'heure. Là, je coche la défense. Normalement, je l'aurais fait avec lui au milieu pour ne pas arrêter tout le monde. Là, je le fais pour en faire profiter tout le monde. Objectif de résultat, on s'en finit la dernière fois. Ce que je veux ici, c'est être capable de tuer le pick and roll. Donc, l'horrile, il faut le faire, c'est de reprendre le plus possible. En fait, c'est encore plus compliqué que ça. Parce que normalement, il peut faire un pick and roll, mais il peut aussi faire un pick and flare. Sauf que s'il fait un pick and flare, on ne va pas monter. On va flasher ligne de fond. On va flasher ligne de fond à l'éposé. En fait, il faut attendre de lire le moment où il y a ouvert. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire que dans l'horrile, on est reprise, la défense gagne. Le défenseur, ce qu'on met, reprend très vite les joueurs et ferme en deux passes. Donc, tu n'as plus besoin de l'hiver. C'est-à-dire que là, je dois tenir les deux si les deux sont tout seuls. Elle n'est plus toute seule. Mon job, c'est ce joueur-là. Définir les rôles de chacun en attaque et en défense. C'est clair pour vous ou pas ? C'est-à-dire que là, derrière l'objectif de Azuta, il y a des moyens, il y a des processus. Et après, je vais regarder. Donc, ce qu'il a fait de très bien tout à l'heure, c'est que là, je suis dans une mission périlleuse. C'est dur de couvrir les deux. Donc, il a été dans l'activité et il a fait des fêtes. Il a feinté de venir, je ne sais plus dans quel sens. Il a feinté de venir sur le rôle. Il a feinté de venir couper la face pour libérer le flash. L'autre s'est dit, le flash, c'est tout seul, il va faire la face. Et au moment où il hop, il vient, il gagne la base. Il n'a pas subi, il a été actif. Et il s'est donné les moyens, par son attitude de bras et de pied, de créer l'incertitude dans l'attaque. C'est un fonctionnement pédagogique. Moi, je prends un défense et lui, il coche l'attaque. Ou on coche tous les deux, les mêmes choses. Où moi, je coche au milieu, pendant que lui, il gère ça. Mais après, ici, il faut les arrêts. Il y a un briefing avant, pour s'organiser. Est-ce que tu as autre chose à montrer, Mester ? Sur cette situation-là, non. Après, je passe sur le 5-5. On met la situation 5-5 pour la cohérence et le pompe là-bas. Par contre, on leur taille. On y va, on va faire une équipe. On va faire une nouvelle situation. On va faire simple. Vous allez rester ici, blanc et bleu. Je vais garder vert. Vous allez mettre chasse du bleu-vert. Chasse du bleu-vert, s'il vous plaît. Et puis, tout le monde en bleu, ici. De toute façon, vous êtes 6. Donc, attends, tu sais quoi ? Je vais faire un changement. Tu vas rester en bleu. Tu vas aller en face, en vert. Si je ne change pas, ce n'est pas grave. De toute façon, on est en haut. Oui, c'est ça. Alors, on va le faire comme ça. Tiens. Non, passe en vert. Merci. Donc là, ici, sur le travail qui est amorcé avant, l'objectif, c'est de l'intégrer. Tout a été dé... Je suis parti de la forme de jeu à la base initiale. Et sur cette forme de jeu, qui est une entrée avec deux écrans en haut, j'ai découpé ça sur les différents ateliers que je vous ai montrés. Sur le plan de départ, en fait, je démarre avec un porteur de balle dans l'axe, un ailier grand corner à droite, un autre ailier grand corner à gauche et deux postes 4-5. Ici, dans le prolongement du short corner, sur des écrans entrants, voilà, orientés dans ce sens-là. Sur le déroulement de la forme de jeu, on va commencer par rentrer sur un premier pic avec la possibilité de rentrer directement dans le jeu. Mais je sais que la défense adverse... Tu peux défendre sur moi en même temps, s'il te plaît. Je sais que la défense adverse va faire le parti de systématiquement passer dessous pour ne pas avoir à se donner de difficultés là-dessus. C'est le signal pour lui de s'ouvrir derrière sur un pick and flare. Donc tu ouvres derrière jusque dans l'axe. Ici, moi, je passe sur une passe de transfert. Au moment où je fais ma passe, toi, tu plonges, occupez l'espace opposé. Et là, on renchaîne sur transférer à l'opposé, porter l'écran. Et ici, sur la sollicitation... Attendez, attendez ! Et ici, en face, pendant cette relation-là dans le jeu à 2, on fait remonter l'intérieur ici en bas. Et pour solliciter les aides défensives éventuelles qui sont de ce côté-là, on recroise à l'opposé. D'accord ? L'objectif étant du coup de travailler essentiellement sur le temps fort qui est situé ici et dans cette relation de jeu à 3. Et seulement de se retrouver dans une situation de ressortie de balle à l'opposé sur une situation de secours qui nous permet de passer et d'enchaîner, de donner de la continuité dans le jeu. Vous allez essayer de la réaliser une fois. Je passe par 5 possessions par équipe en attaque et après en inverse. Vous enchaînez 5 attaques consécutives. Donc, zone des écrans, à cheval, légèrement en quinconce. Tourne un peu. Voilà. Ici, dans l'autre sens, vers moi. Regarde-moi. Voilà, impeccable. Ici, tu prends, tu rentres sur 1. Tu fais le choix de passer en dessous. Transfers la balle. Première situation de possibilité. Tire, si jamais ici, c'est trop large. Transfers à l'opposé. On vient porter dans la passe. Pique. Rôle. Il y a l'aide qui est défensive, qui est remontée. Et on a la relation. Stop. Ça me permet d'enchaîner sur la suite. Apporter de la continuité dans le système. Je suis sur cette situation-là. Je n'ai pas de situation qui est proposée de fiable. Je vais rentrer dans ce jeu-là. On écarte le jeu. On occupe le jeu. Non, non, non. Non, non. On est sur des jeux où on essaye d'être le plus large possible et de libérer les espaces pour les éventuels drives. Donc, je vais te redonner. Et moi, je vais venir réenchaîner le pic. L'avantage, c'est que lui, il est déjà placé dans la position du bas. Donc, il va amorcer encore plus bas pour se mettre dans le dos de la défense pour la surprendre. Je vais réenchaîner sur la même situation. On va repartir sur le pic. Ici, je vais re-rentrer sur le rôle. Oui, sur le rôle. Toi, tu vas... Non, non, non. Tu vas recontinuer à monter de la même situation ici. Et là, il y a une petite variation. C'est l'aélier côté fort sur lequel j'avais un autre atelier à préparer dessus qui, lui, pendant le rôle, va monter et se présenter. Remonte jusqu'en haut, s'il te plaît. Et ça va me permettre de trouver l'intérieur ici qui a porté l'écran et qui a plongé par un angle du côté fort. Donc, ça veut dire que je vais venir ici prendre mon contact et je vais pouvoir chercher cette relation par là. Ça veut dire que ça vous donne de la continuité dans la forme de jeu et sur le deuxième pick and roll, une deuxième option puisque vous avez une passe intermédiaire par le côté. Par contre, ça demande des détails très précis sur le fait de bien occuper les espaces qui sont assignés à chaque personne. On y va ? Allez, en place ! Flair ! Flair ! Large ! Transfer ! Attendez, 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 pique pour le faire. Attendez, le pic ! Pic, ça remonte, on croise ! Allez, on remet, on remet, on remet ! Tout de suite, les verts ! En place les verres, on répète. Allez vas-y, varie, varie, flair, transfert dans la passe, c'est le signal. Le pic, vas-y, vas-y, enchaîne, enchaîne, ça ne va pas, stop, stop. Remettez, on recommence. Je ne veux pas qu'on joue le backboard parce qu'en fait le thème de la séance, c'est le pick and roll. Cette forme de jeu-là propose énormément de situations et énormément de solutions en fait. Rien que pendant la coupe ici du poste haut qui est là quand ça part à l'opposé, j'ai déjà des situations où je peux venir tasser et demander. Je peux garder mon défenseur dans le dos et puis faire une relation en triangle. Là, ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'utilisation du pick and roll dans cette forme de jeu. Donc sur tout le reste, si ça ne joue pas le backboard, pour l'instant, ce n'est pas grave si les joueurs n'y pensent pas. Moi, je ne vais pas intervenir pour le leur dire. Je ne vais vraiment maxer que sur ça. Allez, on y va. transfert, porte. Oui, oui, ça c'est possible. Eh oui, mais ça, tu peux y aller parce qu'elle ne défend pas correctement et elle ne ferme pas sa passe. Ça, tu as le droit d'y aller et tu as le droit de bonifier le cercle. Remets en place. Remets en place. 14. Il reste 14. transfert opposé, plonge dans l'écran. Remonte le rôle au milieu. OK. On remet encore. Encore deux. Vous allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et vous faites la deuxième série. Celle où la balle arrive jusqu'ici. Là. Renverse. Je vous le pick and roll. OK. OK. Même situation. Après, ici, quand tu te retournes, là, tu es ici, tu te retournes, tu vois que tu as les deux joueurs qui sont sur toi. Tu n'hésites pas. Le gars, il est libéré, tu donnes. Tu ne vas pas aller au carton sur les deux. Il ne faut pas vous poser la... Je ne vais pas le passer quand j'ai... À terre. Je l'ai gardé, j'ai fait. Oui, à terre. À terre. Tu vas la faire à terre. Tu auras la place pour la faire à terre. Sur qui ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est la position du deuxième moment des aides à l'opposé. Les aides à l'opposé ne doivent pas vous faire changer votre position sur le pied. D'abord pour toi. Et n'hésite pas à prendre la profondeur. C'est-à-dire que si elle prend les posées là, dans la sortie d'écran, même s'il y a protect, pas protect, j'essaye de prendre de la profondeur. C'est-à-dire que c'est laide qui doit venir à moi. Et je ne prends pas la latérale pour venir moi m'emplâtrer dans l'aide. Parce que là, j'ai un et deux. Il faut que ce soit laide qui vienne à moi. Pour libérer un joueur qui part à l'opposé. Et maintenant, encore une fois, la défense doit faire un choix très haut de picanor. Si après, dans le coaching, je ne fais pas une fonction d'assistant encore, par exemple, sur cette situation-là, je peux essayer d'inverser. C'est-à-dire que je change mon aélier côté ballon départ. Pour te faire profiter du jeu sans ballon, car il me change, tu viens prendre la place pour voir si, sur le picanor, on a plus d'options à travers un pédé. C'est la même base de travail. C'est bon, c'est ce que tu dois faire, tu as des paroles en bas. C'est ça. On va faire la même chose, parce que c'est toi qui vas libérer le pédé. On va changer le duel. On va voir si on est plus dominant dans ce duel-là. C'est un test, hein. Ça dépend pas mal. Je vais mettre en pratique ton tir à l'autre côté. Allez, go ! Tu peux tuer ici, tu es là. Ouvre, ouvre, ouvre ! Transfer. Ok. Pique. Rôle. Recule, reviens, 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 reviens prendre la balle, s'il te plaît. Marie, ton prénom, c'est ? Pardon ? Ton prénom. Marine. Là, ici, tu es porteur de balle, tu es ici. Ce qu'on va faire, c'est remettre en place le picanoroll. Donc, tu vas le rappeler en revenant prendre de l'espace pour que lui puisse venir reposer son écran à cheval. Et tu vas venir aiguiller ton joueur pour lui donner la direction vers laquelle lui doit porter. C'est sur lui que tu dois le porter. Voilà. Ici. Et après, on peut renchaîner sur cette situation-là. Donc, à partir du moment où vous avez récupéré le ballon ici, si ce n'est pas une option de tir, vu que le but de la manœuvre, c'est de travailler le pic, c'est tout de suite de reprendre les espaces, de reprendre le volume et de rappeler le deuxième. D'accord ? Une dernière pour les verres, s'il vous plaît. Démarre à l'opposé pour changer. Claire. Va porter dans l'écran. Va porter, va porter. C'est bien, impeccable. Là, le protect, il n'y est pas. Les bleus, la balle. Allez, balle pour les bleus. Je te fais. Travail de la dresse, la force. Kick and roll. Couvrir. Face par dessus. Face par dessus. Bon. Travail de la dresse par contre. Un autre sujet, vous savez, pour éviter les... Oh merde ! Le jeu, l'ouverture, en recevoir... Ah, il y a un GP qui n'en sort pas. Ce qui va être finition, je comprends. Est-ce que vous avez besoin pour le... ou est-ce que c'est bon ? Là, c'est pour les bleus, surtout. Ouais, vas-y. Plonge à l'opposé, plonge à l'opposé. Transfer. Enverse, bien porté dans l'écran. Voilà, bien, première relation, c'est bien, présente, voilà, impeccable. Ça, c'est bien. Super, vous avez défoncé la défense, là. En place, on recommence. Allez. Enverse, bien porté dans l'écran. Profite pour remonter. On enchaîne sur un deuxième, on enchaîne sur un deuxième, on enchaîne. Remonte, prendre l'acte, non, remonte, prendre l'acte. Voilà. OK, c'est impeccable. Importance ici, hein, quand on est côté fort sur le pick and roll, quand on est côté balle, au moment du roll, de venir réouvrir ici, pour proposer une solution de passe à 45 degrés pour le porteur de balle pour être en relation avec l'intérieur. Allez-y, enchaîne, la suivante. Bien porté, enchaîne, oui, c'est bon, c'est gagné, ça. Bien. Voilà. Encore. Protect, aide, bien. Bonne défense. Là, ici, il était bien. Il était arrivé au bon moment. Elle a préféré faire le choix de tenter la passe à terre. Elle peut passer, cette passe à terre, après. C'est l'endroit où ils sont obligés de driver vers le cercle, sinon ils n'ont plus le droit. C'est un grand boarder qui est à 45. Bon, on va. Bon, on va. Fin de tricote. Bien. On va. Bon, on va. C'est un roll. Tu dois plonzer, tu dois pas demander la balle ici, en poste-loir. On va. Rouve. C'est un roll. C'est un roll, tu dois plonzer, tu dois pas demander la balle ici, en poste-loir. Voilà, remonte. Disse. Tire. Encore une. Là, ici, sur le rôle, juste avant. Enfin, sur le rôle qui n'a pas eu lieu, en fait. Il faut vraiment que tu plonges, parce que si tu ne plonges pas, tu comprimes complètement la zone qui est ici. Vraiment descendre, et s'il te conteste, passer en dessous pour l'obliger à venir sortir. Dernière. Voilà, plonge, 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 appel, c'est gagné. C'est gagné. Je vais préférer protéger ma raquette dans ses pénétrations, et je vais lui laisser prendre ses ticket shoot. Si j'ai un gars qui est capable, à l'inverse, d'avoir une qualité technique dans la prise d'écran, qui va être vraiment efficace, même s'il n'est pas spécialement plus rapide, mais qui va être capable d'enchaîner derrière sur le tir, lui, je vais demander, par contre, de défendre sur un step out, pour lui mettre une pression défensive, pour l'empêcher de faire ça. Et par contre, après, quand je vais faire le protect, je vais valoriser la passe avec l'élié côté fort. C'était l'inverse, éviter la sortie route, sortir un step out, empêcher la tête en forme de la vitesse, et par contre, le protect, comme c'était en train d'encadrer l'attaquant, donc c'est plus simple pour une affaire main et j'ai l'élié. Et je me pose la même question que toi, là. Le deuxième point, c'est, quand vous défendez un step out, il faut que votre intérieur puisse tenir son duel. C'est-à-dire que si l'intérieur anticipe trop vite la sortie d'ici, vous allez libérer, par anticipation, le plat compagnon. D'accord. C'est-à-dire que sur un step out, il faut que votre intérieur soit ici, et que dans le repère que, non, c'est aux arbitres que je viens de repère, quand le joueur revient dans l'écran, là, il faut être prêt à sortir, et quand il est dans l'écran, je dois sortir. Sauf que pour moi, 1m77, dans mes plus grandes vannées, c'est relativement facile à faire. D'accord. Il faut imaginer, c'est que le mec qui joue dans le protect, normalement, est un intérieur, donc certains sont très peu mobiles, et si vous obligez votre intérieur peu mobile à faire du step out, une fois sur deux, il ne fait pas. Une fois sur deux, il ne fait pas. Sur les 50% du temps qu'il reste, il y a 30% où il fait, mais sans se livrer parce qu'il a peur, et après, si vraiment il tente sur les 24%, il fait une fois, une fois sur deux. La réalité, elle est là. Quand vous êtes peu mobile, demandez à Chetiloni de faire un step out, ce n'est pas évident, quand même. Donc, il y a cette notion de mobilité. Il y a aussi cette notion, par contre, dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans le protect, quand vous faites faire un protect ici, par une espèce d'armoire à glace, grand volume, grand gabarit, grand bras, là, nous, on y va un peu, mais les meneurs de jeu qui, souvent, vous vous dites que les meneurs de jeu, ils n'ont plus d'adversivité au niveau, ils ne vont pas dedans, parce qu'ils savent pertinemment que quand même, on est de s'amuser au contact des 4 et des 5, souvent, ils s'y vont une fois. Et après, ils se calment un peu. Bon, sauf en NB, encore une fois, parce qu'en NB, il n'y a pas d'aide. S'il y a aide, il y a défense immédiate, ou alors, il y a shoot à 3 points, parce que la solde est 3 points. Donc, en fait, là-dessus, l'autre intérêt, c'est quand on a un protect avec un grand gabarit qui, effectivement, protège cette zone-là avec des collaborations, ça retarde le meneur de jeu, ça le fout un peu dans la merde. Ça peut être une autre existence. Suivre, c'est pareil, ça dépend de la luité du joueur, mais quand vous suivez, ce que je n'arrête pas d'expliquer aux gens, c'est que suivre, là, je ne le suis pas. C'est-à-dire que là, si je le suis comme ça, au moment où je vais passer dans l'écran, l'autre, il va me remettre un deuxième coup, et lui, il est tout seul. Suivre, c'est là. Là, je le suis. Donc, en fait, pour lui, en sortie d'écran ici, c'est ce qu'il essaie de vous expliquer, c'est que quand il a un balle en sortie d'écran, et que moi, je suis là, pour armer ici, c'est chiant. L'armée du tir peut se faire que sur le... Donc, même là, je suis encore capable d'emmerder moi. Là où je suis vulnérable, par contre, c'est sur le drive. Si je suis aussi près que ça, s'il continue son action drive, il ne peut pas, il ne peut pas le protéger. Sachant qu'avant, il y a quand même la volonté de... On ne gagne jamais en défense. Quand l'attaque joue bien, la défense perd toujours. Quand même la volonté de passer en même temps, en fait. Quoi qu'il arrive. Si l'écran est bien posé, en effet, tu crées l'avantage. Parce qu'il s'arrête derrière l'écran. Il tourne autour de l'écran et il met le dessus. Comme l'autre est en protection là-bas, c'est correcto, il s'arrête. C'est pour ça. Déjà, sans écran, l'attaque gagne toujours. Quand vous mettez des écrans et que les mecs s'assouissent dessus, obligatoirement, de toute façon, ça peut être que des choix défensifs qui doivent amener à une lecture de l'attaque. C'est ça, votre job après vous. Parce qu'il n'y a aucune défense qui peut arrêter de l'attaque. Encore une fois, si les mecs sont capables de mettre le bas dans les bons de face, si vous avez vu la difficulté qu'on a en sortie d'écran, à reprendre de l'agressivité ici. Parce que si j'ai un coup ici, ça fait que je m'en trouve dans les effets tout seul. Donc si j'ai pas de place, je suis non. Donc c'est que des détails. Et c'est là où la défense va être d'emmerder le monde. Mais effectivement. Après je suis là, puis j'enchaîne dans le truc, mais c'est bien. Autre question ? Après c'est un choix défensif. On a d'autres, c'est ça. On a d'autres.